Bonjour, nous allons voir comment, toujours à l'aide de deux contacteurs en mode manuel, nous allons pouvoir défiler dans un document. Défiler, descendre, bas, monter, etc. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Alors, tout d'abord, je vais me rendre sur Safari, suivant, 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 enter, suivant, enter, et je me retrouve dans mon document. Alors, j'ai un article ici devant moi et je veux pouvoir descendre plus bas. Deux possibilités sont à moi. D'abord, je vais double taper sur le bouton qui me sert à faire enter pour ouvrir le menu. Voilà, le menu s'ouvre et je vais aller sur défiler. Je fais enter, suivant, suivant, enter. Un nouveau menu s'ouvre à moi et me propose différentes options. La première que je vois, c'est faire défiler vers le bas. Je vais voir ce que cela donne. Je fais enter, suivant, enter. Voilà, vous voyez, je descends par paquet dans le document. Je vais retourner au début de mon document. Pour cela, je vais sortir de la ligne, aller sur la ligne suivante. La deuxième icône me propose, je fais enter, suivant, je propose début, enter, je reviens au début de mon document. Une autre manière de faire, c'est, je double-clic, je fais enter, je vais sur faire défiler et je descends sur la deuxième ligne, sur automatique. Qu'est-ce qui va se passer là ? Je fais enter, pardon, enter, automatique. Vous voyez, il y a un défilement qui se met en place. Je fais aussi une petite ligne en bas qui va me permettre de ralentir la vitesse de défilement. Et donc, je vais pouvoir comme ça, à mon aise, sans intervenir par la suite, une fois que j'aurai trouvé la bonne vitesse qui correspond à ma lecture, lire mon article sans retoucher au bouton. Voilà, je peux mettre sur pause, je peux retourner à tout moment vers le haut, le défilement continuera. Si je veux terminer et sortir de là, je vais sur terminer et voilà, je reviendrai au début de mon document. Merci. 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 Merci.